Cette émission n'est qu'une parodie et ne représente en aucun cas une attaque à une perso... Bref, saisissez un joke, ok ? Prends-li comme un joke, c'est tout. L'humour, l'humour. Salut les fidou qui pèdjir ! Moi, espérez-ce d'être bien, bienvenue dans votre journal aujourd'hui, le vendredi 14 ! Non ? Oui. Oui, vendredi 14, zénérique. Et voici ce qui vous attend ce soir. Au sommaire aujourd'hui, nous allons évidemment revenir sur cette semaine parlementaire toujours mouvementée, comme la semaine dernière. Le Parlement est-il devenu un chaos ? Réponse dans ce journal avec quelques principaux intéressés, notamment M. Orvin Boullelle qui parle de récit siégé depuis un bon moment quand même. Ça fait longtemps qu'il n'y parle de récit rentre là dans Paul Bambopédiaire. Nous continuerons notre journal avec, évidemment, le reportage de Lydia Nonne, reportrice sans frontières. Elle a été aujourd'hui à la rencontre, eh bien, de Sherry Singh, qui, on le rappelle, est accusée d'avoir eu un enrichissement illicite avec du cuivre. Lydia Nonne a été essayée de comprendre ce qu'il y dit, mais redire-je ! Et enfin, nous terminerons notre journal avec le commentaire qu'il ne fallait pas rater, évidemment, bien évidemment. Mais qui dit, euh, journal, dit bien évidemment, j'ai dit beaucoup bien évidemment, et il dit bien évidemment, une fausse pub, bien évidemment. Hey, est-ce que tu n'as pas une collègue qui m'arrie mon p***** et t'as déjà bien content, mais t'as déjà dit-on ? Ah ben, suivez nos formations, il se pique à mes chaînes ! Hey, je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que c'est vrai ! Hey ! Hey ! Arrête que c'est en même temps que moi, Jocelyne ! I order you out ! Astéla, si elle n'est pas aller, ou bien elle n'est pas vraiment marie à un garçon, N'est que Name-li, Jocelyne, I'm naming you ! Là, elle n'est pas qu'à la vie de travail pendant trois jours ! Astéla, si elle n'est pas vraiment marie à un garçon, et qu'elle n'est pas vraiment envie d'aller des suite, des suite, et elle n'est pas envie d'aller, N'est que téléphone un Sgt Atombs ! Allo, c'est déjà t'attends, je ne suis pas capable d'aller, carry it away, carry it away, carry it away, carry it away. Avec nous, il faut marcher, il se pique, personne n'est pas capable, mon zou. Le parlement est-il devenu un chaos? Oui, depuis des semaines maintenant, rappelez-vous, après l'épisode de... Plusieurs personnes continuent à être ordered out, parfois named. Alors, pour un du monde qui n'a pas connu ce que ça veut dire dans le jargon parlementaire, when you're naming someone, c'est pas ça veut dire que vous pouvez dire ce nom fort. I'm naming you, Paul Béranvé, oui, bravo. Non, c'est pas ça. Naming you, ça veut dire qu'en gros, du monde n'a pas pour gagner le droit siégé pendant un certain nombre de sessions, de séances parlementaires, après avoir été named. Et un tachimuni named, surtout semaine dernière, comment N pose question, le talé, 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 le dernier n'est plus dans l'opposition dans le parlement. Nous avons essayé de comprendre cette situation, avec un des principaux intéressés par tout ce mouvement de ordering out, il s'agit de monsieur Envid Boullelle, qui n'a pas siégé au parlement depuis bon nombre de lustres reportages. Envid Boullelle, bonjour. Bonjour. Ça fait un peu longtemps que je parle de vous dans sa grande télé-novella qui n'a pas le parlement, là. Si tant longtemps, moi, c'est une poussée. Oui, qui faire, hein? Alors, moi, je gagne l'impression qu'il y a une collusion, qu'il y a une séparation des pouvoirs, et donc, moi, maintenant, je n'ai pas le droit de poser une question qui est gênante pour le gouvernement. Donc, dans sa façon-là, maintenant, mette-moi dehors, à plusieurs reprises, Écoute, moi, je retrouve-moi dehors pour juste un jour, moi, je me rappelle que je rentre dans le parlement et que je m'assise et me mette-moi dehors. Mais, moi, je pense que depuis, il n'y a aucun séparation du pouvoir, je pense que je peux faire travail au premier ministre, ben, il y a honteux. D'accord. Mais bon, là, nous avons eu le droit de la Cour suprême pour commiser à moi-là et retourner dans ma place en tant que parlementaire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Moi, pour retourner dans ma place en tant que parlementaire. Ah, c'est tout ? C'est tout, c'est ce qu'à moi-là, remette-moi dehors. Non, donc, vous pouvez penser à moi-là, vous mettez-vous dehors ? Certainement, moi-là, vous mettez-moi dehors. Mais, en attendant, moi, pourrai le travail, parce que c'est mon travail de député, mais moi, tu commences à me dire, que moi-là, mettez-moi dehors. Moi, tu peux commencer à faire jardinage contre moi, comment dire, moi, à la retraite, alors qu'il me parle en retraité. Mais, pour l'instant, moi, mettez-moi un petit peu dans ma jardinage, moi, travaille, jusqu'à ce que je voudrais mettre-moi dehors. Mais, tout ça, normal, ça, quand tu t'es peut mettre dehors, là ? C'est pas normal, mais qui m'a pour faire ? Moi, rentrer sur l'autre. Rentrer sur l'autre, comme dit le conseil, mais qui m'a pour faire ? Moi, il existe des gens qui expliquent, arrêtent de faire ça pour une collusion, là, et finalement, gagner une séparation des pouvoirs. Tant qu'il peut, moi, j'ai besoin de m'arroser mon frère, parce que, moi, j'ai besoin de m'arroser à le travail, là, pendant au moins une semaine, j'ai besoin de m'arroser, peut-être demain même, j'ai besoin de m'arroser mon frère. Oui, oui, j'ai besoin de m'arroser du service. Merci. Merci. Là, une prochaine semaine prochaine, on pourrait arroser, parce que... Enfin, n'espère pas. Enfin, on peut dans l'espoir. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. L'espoir, là, là, là. Vous savez bien, je dis. Merci, vous avez un coup de coiffure. À présent, place à notre reporter sans frontières, Lydia Nonne. Lydia, bonsoir. Salut, Vincent, salut tout le monde. Lydia, vous avez été à la rencontre d'un homme qui fait couler beaucoup d'angles depuis plusieurs mois, depuis un bon moment maintenant. Il s'agit de Sherry Singh, qui s'est expliqué sur cette affaire d'enrichissement illicite lors d'une conférence de presse. Lydia, qui vous capable de nous ? Alors, oui, effectivement, moi, avec M. Sherry Singh, donc, qui vous en a pour dire la conférence de presse que vous étiez fait hier, là ? Bon, bonjour, Lydia. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Parce que, moi, l'a aujourd'hui, ce n'est pas une raison bien simple, pour qu'il me continue à expliquer qui fait ces histoires cuivres, là. Oui, qui est ces histoires cuivres, là ? Tu ne peux pas comprendre, non, il continue. Franchement, non, il ne m'en comprend, il va dire. Ah, il n'est pas grave, moi, je vais expliquer, comme ça, tout le monde comprend. Oui. Ça, cuivre, là, c'est un ami qui nous appelle, coppe, il tient en bas la terre. Ah, il tient en bas la terre. Qui veut tient en bas la terre ? Parce que, parce qu'il nous câble cuivre, il, nous réseau, moi, juste comme, il passe en bas la terre. Non, mais qui veut, il passe en bas la terre ? Comment j'ai vu, sinon, on va capter le téléphone, il va pas là où là où là où, parce qu'on va marcher le téléphone, il tourner, tout comme ça, pendant que je ne vais pas la terre, moi. Quand nous faisons, par exemple, un long câble, dans le place où nous mettons une tarcolonne, nous mettons en bas la terre, là, il va connecter le téléphone fixe avec le téléphone fixe, pour qu'on passe un call. Et ça, qui est le meilleur réseau, moi, je sais, comme qui tu es là, il y en a 30, 35 ans. À ce moment-là, c'est un câble là. Oui, qui n'arrivez que ça soit un câble là ? Mais il tient en bas la terre. Ah, il tient cassé. Oui, parce que c'est pas bien, mais il rassait. Comment on met ça en bas la terre, c'est un gros câble là ? Comment il passe en bas la terre, ça ? Non, le point, c'est pas qu'il fait un câble là, c'est en bas la terre. Non, enfin, moi, c'est ce qu'il m'a envie de connaître, principalement, parce qu'il m'a envie de dire que c'est un câble là, qui fait ça dans un câble là, en fait, il passe en bas la terre. Comment on met le cuivre en bas la terre ? Au fait, moi, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait, moi, faire sa conférence après ça, c'est pour expliquer à des gens qui me font 20, ça, cuivre là. En tout cas, 20 cuivre là. Qui fait parce qu'il est en bas la terre ? Non, parce que ce cuivre là, pas pour moi. Ah, c'est un... Pourquoi ça a été été ? Cuivre là, parce qu'il est parti pour moi, il est parti pour moi, je sais pas. Mais quand on met un cuivre en bas la terre, est-ce que tu m'envoies un peu, on met le en bas la terre, pour qu'il résoudre vraiment, il est bien enfoui comme ça, c'est parce que je suis besoin de faire plus cuivre là, après. Vous connaissez parce qu'il y a un plan, il 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 va dire, explique-moi, c'est moi, ça fait, on ne peut pas déterrer ça. On t'envoie un cuivre en bas la terre, non ? On t'envoie un peu un peu un peu. Ce qui est important c'est qu'il n'y a pas une vente de cuivre là. Non mais pas pour qu'elle vente parce que vous connaissez que vous mettez des enfants au bas de la terre. Vous pouvez garder, vous pouvez les pousser bien. Vous pouvez arroser tous les jours bien. Que vous mettez sur la terre là. Bien dame, bien. Laisse-le bien. Ou qu'on réclame. Ou qu'on réclame. C'est bien. Bien difficile pour moi. Bien difficile. Non, vous connaissez parce qu'il n'y a pas besoin. Ça c'est pour les plantages. Je n'y a pas de comprendre. Non mais franchement, je n'y a pas de comprendre. Je n'y a pas de comprendre. Je n'y a pas de comprendre. Parce que franchement, on ne va pas comprendre. Non mais ça, on ne va pas de comprendre. Mais ça, on ne va pas de comprendre. On ne va pas de comprendre. On ne va pas de comprendre. Allez, est-ce que vous ne va pas de comprendre ? Oui. Oui. Merci. Merci. Merci Lydia. Pour ça. L'infozo. Pan comprend. Qui, monsieur Singh, tu peux redire. C'est pas grave. C'est pas grave. On va trouver un moyen de comprendre. Allez, restez avec nous tout de suite le commentaire qu'il ne fallait pas rater. Comme à chaque semaine, on vous donne un commentaire qui nous aura marqué. Un commentaire, bien sûr, qui nous aura marqué. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Voici un commentaire signé Emmanuel Rodrigo, qu'on salue et qu'on embrasse, qui nous dit « I remember in 1950, we were only five on Facebook. » « I, my uncle and three others, and I totally don't understand a situation like this. » « Today we live in a world where people waste their time reading my commentaire. » C'est pour ça, les enfants, qu'il faut rester loin de la drogue. Voilà. C'est ici que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, vous le savez, restez fou. C'est comme ça qu'on vous aime. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada